Bonjour ! Je suis JLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui un casque gaming le SAD SA907 un casque plutôt la classe pour faire du gaming avec le micro parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout dans des high tech et smartphones allez vous expliquez après générique ... aujourd'hui on va tester un nouveau casque de gaming on ne s'est pas mis au gaming mais on s'est mis au casque avec ce que vous allez voir un petit peu en haut le SAD 907 SAD apparemment c'est une grosse marque ici en Chine pour tous ceux qui font du gaming et tout ça a été connu de tout le monde sauf de moi forcément donc une bonne grosse boîte alors moi qui adore les boîtes je peux vous dire je suis servi avec truc qui s'ouvre vous avoir le casque dedans voilà il vous explique un petit peu alors que le casque il est trop bien qui a un son virtuel 7.1 qui a un renforcement des basses 180 degrés avec des petits coussinets une petite télécommande voilà on revient sur le côté on a exactement les mêmes choses pour les games pour écouter de la musique pour écouter des films euh... membrane de 50mm un câble de 3m et l'USB plug ça va mieux et après derrière on reprend un peu bon c'est même marqué en français ici dimension sensibilité après si ça intéresse le diamètre l'impédance la réponse en fréquence et tout bref un bien joli casque le gouté au nombre CE la numéro HS c'est vraiment un joli casque moi je ne connaissais pas et j'ai pris celui-là par hasard il y a beaucoup de marques ici en chine je me suis dit tiens celui-là il est joli des belles lèvres qui clignotent le gros critère dans la boîte bon dans la boîte il n'y aura pas bien grand chose si ce n'est ça alors en fait là vous allez avoir un espèce de manuel en chinois qui vous servira à rien sauf si vous avez envie de mettre au chinois des petits autocollants avec le renard j'espère que c'est un renard ou un lion ou un tigre sinon on va quand même dire on voit bien que c'est un... un loup-garou peut-être ici il est triste c'est un loup-garou triste un CD clé driver au chaos ensuite on va attaquer le casque alors le casque bon bah c'est un casque c'est ce qu'on appelle un gros gros casque pour mettre sur la tête très très joli vraiment alors on va attaquer tout de suite par le câble pour faire voir un petit peu alors il y a un câble avec un USB que moi j'ai mis sur mon Mac parce que sinon ça ne marche pas alors une connectique USB sur laquelle on arrivera sur une télécommande dans laquelle vous pourrez régler le volume plus moins vous pourrez couper le micro l'activer activer le son ou le désactiver et ici on aura un bouton pour activer les LED ici soit le mode je l'allume et c'est trop beau soit le mode SOS ça se trouve c'est pas le mode SOS j'en sais pas moi je suis pas un gamer mais mais un mode ça clignote et tout comme ça si dans la foule on vous cherche je suis le mec qui clignote alors au niveau du casque alors le casque est juste magnifique avec ses petites alvéoles c'est très très confortable la petite mousse comme ça c'est du cuir PU les oreillettes elles bougent comme ça ici un petit peu il y a quand même un angle qui est assez bon là on retrouve encore notre animal là ici dessus aussi c'est bien molletonné il y a assez d'épaisseur c'est pas mal et hop tu peux le remettre quand on voit il y a rien alors vous allez pouvoir ouvrir un petit peu ici si jamais vous avez la grosse tête bah oui on ne sait pas vous pouvez mettre une grosse grosse tête comme ça vous pouvez mettre assez large ensuite vous allez avoir un micro le plus important le micro ici sur le côté là voilà et après encore une fois je vous rappelle quand vous allez appuyer sur la télécommande ça va allumer parce que ça fait tout le charme du casque ça va allumer les LED qui sont ici sur le casque enfin le casque est juste magnifique il n'y a pas à dire quand vous avez ça je veux dire vous êtes la star des gamers et quand on appuie dessus ça se met tout à clignoter c'est vraiment d'enfer voilà bon niveau du son j'aurais du mal à vous donner le ressenti comme ça même si je mets un peu de son et tout moi le son est bon il n'y a pas à chier c'est vraiment un son qu'on va voir c'est clair peut-être un petit peu de dominance en basse quand on écoute un peu il y a une dominance en basse qui est assez présente on peut aimer ou ne pas regretter mais on a un bon médium et on a un bon aigu c'est un son qui est vraiment agréable qui est limite ce qu'on a pu voir sur notre son HD par exemple notre Duntek ou on a un son qui est vraiment bon pour rien vous cacher c'est un casque avec lequel moi personnellement j'écouterais de la musique sans problème surtout si vous aimez les sons avec un petit peu de la basse là franchement vous allez vraiment kiffer parce que le haut-parleur rend bien ensuite au niveau du micro pour faire un test au niveau du micro et bien mieux que ça et bien je vous ai fait un test avec le micro bien sûr voilà parce que c'est certainement pour ça aussi vous allez acheter un casque pour mettre un vrai casque alors après vous n'êtes pas obligé de jouer vous pouvez faire comme moi vous pouvez faire un peu genre faire semblant d'être un commentateur sportif alors si on reprend la télécommande et bien là le truc tout de suite c'est les led je veux te jure voilà tout de suite moi seulement quand j'ai vu le casque premier truc c'est les led quand on l'allume et tout bon la fonction SOS comme ça quand on reste appuyé dessus vous l'avez vu on reste appuyé dessus je le refais voir un petit peu ici donc là on a la fonction led la fonction SOS plutôt pas mal bon après c'est assez rigolo après dans le noir et tout pour faire voir la fonction micro alors vous l'avez vu on peut allumer enfin vous pouvez allumer et éteindre le haut-parleur donc là moi il est éteint mais bon il n'y a pas de truc et vous pouvez le micro non mais c'était une blague j'ai bien vu que j'avais coupé le micro ah ah ils sont faciles ah eh oui je faisais ah mais vous comprenez ah alors ensuite vous pouvez ah 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 mais il fallait que je la fasse je l'avais préparé là vous pouvez augmenter descendre le volume et tout donc là tout est allumé et bien vous pourrez vous juger un petit peu de la qualité du son et puis de voir un petit peu ce que ça donne avec ce casque là moi je le trouve très confortable et très très sympathique voilà on continue le test parce que on n'est pas là donc c'est super bien voilà et pour ceux qui auront envie de faire un peu des prises audio vous pouvez vous mettre ça autour du cou et puis après vous avez mettez juste le micro en déporté et puis dans ce cas ça vous fait un très bon micro parce que vous avez vu le son est quand même assez bon et je peux vous assurer vraiment ce casque il déchire vraiment il déchire c'est le meilleur casque qu'on s'aide c'est sûr et je peux vous dire qu'avec un casque comme ça vous êtes peinard alors on va commenter par les plus et les moins de l'animal moi ce que j'aurais bien aimé alors le look il n'y a pas à chier le premier critère quand on achète un joli casque comme ça c'est le look le casque est magnifique avec ses lettres bleues c'est la classe le son qui est juste démoniaque vous allez pouvoir jouer avec ce que vous voulez vous aurez toujours un bon rendu du son et jusqu'à accès de la musique vous pouvez le faire il est confortable même avec ses petites mousses comme ça vous pouvez mettre votre oreille au milieu c'est assez confortable vous pourrez le garder pendant longtemps parce que les parties de jeu peuvent durer longtemps c'est assez important la finition la finition est très très bonne vous voyez pour ce casque il n'y a pas de fuite de machin de plastique pourri il n'y a pas de surpiqûres qui dépassent ni de cas voilà nous on l'a déballé comme ça et tout de suite il était beau il était propre et il était confortable j'aurais bien aimé moi le micro amovible comme ça vous pouvez soit le mettre soit pas le mettre mais c'est vrai que vous avez quand même un son qui est bien qui est de qualité ça fait plaisir la télécommande qui est juste l'argument l'argument top bien voilà on met ça on allume les led ça clignote et tout et c'est trop pratique vous pouvez augmenter descendre le volume ça vous évite de toucher à l'ordinateur quand vous êtes en partie de jeu vous pouvez changer directement dans la télécommande et ça c'est plutôt pratique moi j'aurais surkiffé le prix parce que je trouve que même pour un casque audio c'était même juste pas assez cher 79€ dans la Geekshop voilà en plus vous pouvez même le prendre au pire free shipping 1€ je vous le déconseille prenez au moins avec l'assurance pour être peinard avec le tracking il n'y a pas d'assurance mais au pire prenez le anexpress après je trouve que c'est un peu abusé la boîte est quand même vachement volumineuse et le facteur a vite fait de la perdre grosse boîte comme ça il y a un gros jeu dedans 79€ même pour écouter que de la musique je veux dire il l'évoque largement largement ensuite qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'appareil et bien l'USB même si la prise USB est juste magnifique elle est longue comme ça un peu biseautée avec notre animal dessus avec le câble je fais voir le câble il est juste terrible torsadé c'est beau il n'y a pas à chier c'est beau mais voilà c'est peut-être pas assez c'est USB donc là ça vous oblige à jouer sur PC si vous jouez sur console vous êtes un petit peu carotte bah oui je sais bien allez on continue comme toujours avec le bilan tour de contrôle tour de contrôle ici GLG pareil pour l'atterrissage oh excusez moi on a le droit de s'amuser un petit peu aussi avec un gros casque comme ça bon le venu le temps du bilan dis donc alors il est venu le temps du bilan bah un bilan plutôt bien ce casque il est juste terrible qu'est-ce que je vous dise petit bouton là on le met ça clignote les warnings et tout la finition est juste incroyable enfin voilà je veux dire le seul regret c'est qu'on puisse pas sortir dans la rue avec pour écouter de la musique parce que là avec l'USB c'est pas pratique et puis après pour ceux qui veulent jouer avec des consoles il y en a et bah oui forcément c'est pas pratique avec l'USB vous savez pas vraiment où vous allez vous le mettre il y a encore des idées mais c'était pas ça alors du coup bon voilà ça sera un peu le seul point de tête mais pour moi ce sera vraiment une note qui sera très très positif parce que le casque il est juste trop bien c'est vraiment le meilleur de la gamme on verra après avec les autres casques qui vont arriver on descendra un petit peu en gamme on perdra les LED on perdra un petit peu des machins et surtout on perdra aussi un petit peu du prix mais voilà donc allez comme toujours c'est vous qui laissez une note en commentaire en donnant vos plus et vos moins de ce casque parce qu'il n'est pas que joli il n'est pas que trop la classe il n'a pas que un son terrible et... bah en fait il a tout il est trop bien allez comme toujours vous pouvez toujours vous encourager que 3R le R de Cher en parlant cette vidéo sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Google Plus le R de commentaire nous laissant un commentaire sous cette vidéo directement si tu sais pas comment faire tu cliques sur le bout le lien le player YouTube tu arrives sur une belle page tu peux partager tu peux commenter et tu peux laisser un pouce en l'air et oui R pouce en l'air commentaire au moins pour le travail si t'as vraiment pas aimé ce casque met un pouce comme ça mais là je pense que on peut plus rien faire pour toi voilà allez c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg Le Geek moi je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo high tech et puis bientôt pour un nouveau casque parce qu'il y en a plein des trop bien il y a des souris tu vas kiffer grave ah oui oublie pas de t'abonner et sinon tu peux télécharger l'application JT Geek tu as tous les liens dans la description tu vas voir c'est trop facile allez tout l'incomique un douce et un douce et un douce et un douce tu vas voir c'est trop facile c'est trop facile d'autre on en kochase tu vas voir c'est trop grave c'est trop facile